Bonsoir! Petit live, petit live de 18h aujourd'hui vendredi. Donc, un autre sujet, un autre sujet plaisant, un constat aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais justement en formation et j'ai constaté des trucs avec des gens. Donc, les gens souvent, ça va pas comme je veux, ça va pas comme je veux. Donc, j'ai dit, regarde, bon sujet pour ce soir. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Ça va pas comme je veux. Et c'est normal, ça devrait pas aller nécessairement comme tu veux parce qu'il te manque des données. Mais par contre, ça permet de comprendre des choses. Et le ça va pas comme je veux va faire référence souvent soit à des blocages ou des résistances qu'on porte en nous qui sont déjà là. Donc, bonjour, bonjour Joé, Josée, Joé, bonjour Josée, France, Brigitte, Gilles qui sont déjà là. Donc, bonjour à vous. Donc, j'espère que ça va comme vous voulez. Donc, quand ça va pas comme on veut, comme je disais justement, on est face à nous-mêmes, on est face à des résistances, on est face à des blocages. Mes blocages, pas les blocages des autres. Quand ça va pas comme je veux, c'est trop facile de dire c'est les autres. Non, non, c'est moi quelque part. Puis, c'est là qu'il faut que je me tourne vers moi. Puis, toujours, les solutions, c'est là qu'on les trouve. C'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire, mais c'est ce qui est de plus efficace. Donc, qu'est-ce qui fait que ça va pas comme je veux? Souvent, c'est parce que moi-même, j'ai mal défini. J'ai une mauvaise connaissance de moi-même. J'ai une méconnaissance de moi-même. De qui je suis alors? C'est des possibilités que je vous donne. OK? C'est un ou l'autre ou l'autre. Mais c'est là que vous allez les retrouver. Fait que là, il y a un travail à faire souvent. Puis, vraiment apprendre à se définir soi-même. OK? Qui je suis vraiment? Pas qui j'aimerais être. C'est bien là. Le qui j'aimerais être me permet justement de l'atteindre. Mais où j'en suis? OK? Y'a-tu une grosse différence entre les deux? Bien là, ça peut amener à... Ça va pas comme je veux. Le deuxième, c'est ce que je veux aussi qui est pas aussi clair, qui est mal défini. Donc, une méconnaissance de la destination, une méconnaissance du point de départ fait en sorte que ça peut pas. Même si vous voulez, ça peut pas aller comme vous voulez parce que c'est mal défini. Les intentions sont mal définies. Les moyens vont être mal définis. Les décisions sont prises sur des mauvaises, justement, bases. Donc, c'est sûr que ça va donner du n'importe quoi, d'une certaine façon. Même s'il y a un semblant de mouvement, parce qu'il y a toujours un mouvement quelque part, bien, ça va pas comme je veux. OK? Ça va pas où je veux. Ça se passe pas comme j'aimerais. Mais c'est normal que ça aille pas comme... Mais pas tout le temps ou pas toujours sur le même secteur. Donc là, je dois apprendre à me redéfinir. Ça, c'est un des aspects. OK? Méconnaissances de moi. Méconnaissances dans le moi. Le moi, si vous vous rappelez souvent, je fais des... J'aime ça dessiner avec des petits ronds. Je vais avoir un beau tableau en arrière de moi bientôt. Je suis en train de réorganiser le bureau. Puis ça va être... Je vais m'amuser encore plus parce que j'aime ça parler et agir en même temps. Donc, au centre, il y a moi. Méconnaissances de moi font en sorte que je suis mal positionné pour prendre mes choix, mes décisions, des trucs. Après ça, j'ai mes valeurs. Mauvaise. Méconnaissances de mes valeurs. Je vais avoir le même impact. Si j'ai une mauvaise connaissance de mes valeurs, puis je prends juste des valeurs de base comme ça, neutres, quand je dis neutres, qui sont universelles. Amour. Oui. OK. Amour. Mais moi, elle se place où? Puis comment elle se vit? C'est ça, une valeur. Puis en fonction de mes valeurs, de qui je suis, de mes valeurs, il va y avoir une philosophie de vie. Et là, je suis en train de créer vraiment un alignement avec ce que je veux. OK? Donc là, j'ai trois points. Ma destination, mon point de départ, puis au milieu, j'ai mes valeurs. Donc, si ça oriente, si mes valeurs font partie de, s'ils sont incluses dans, ça va être dur que ça ne va pas se passer comme que je veux quelque part. OK? Ça va être beaucoup plus dur. Si ça ne le fait pas encore, c'est que le cerveau, de la façon qui fonctionne chez tout être humain et vivant, de ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est que quand il arrive au monde, il y a des tendances, mais les croyances ne sont pas encore inscrites. Les croyances vont se faire en fonction des perceptions que je vais avoir quand je suis jeune, soit de ce qu'on m'envoie comme valeur, parce qu'au début, ce n'est pas moi qui se définis, c'est mon environnement qui me définit. Mes parents, mes proches, les personnes influentes dans ma vie, c'est eux autres qui me définissent. Et ils me définissent en fonction de qui ils sont et de ce qu'eux désirent. OK? Et il y a de très mauvaises définitions des fois de soi, dans le sens que je suis le prolongement des désirs de mon père qui n'a pas accompli et je fais sa carrière. OK? Et ça, on voit ça souvent. Jusqu'à 30-40 ans, qui est un âge où on remet en question, puis on se dit, c'est tellement pas moi, ça. Moi, j'aurais aimé ça faire ça ou être ça, mais j'ai été mal défini à l'avance parce que j'ai été le prolongement. Ou des fausses croyances limitantes, justement, comme, bien, t'es juste, puis tu n'y arriveras pas, puis t'as pas ce qu'il faut, puis t'es pas assez, puis c'est possible. Et ça, c'est, bon, on met des couverts par-dessus, en voulant dire des incapacités qui ne sont pas réelles, mais qui sont réelles dans ma vie parce que je me les fais vivre. Ça, c'est une autre. OK? Donc, autrement dit, c'est pas à l'extérieur. Si ça serait à l'extérieur, ça serait vrai pour tout le monde. OK? Il n'y a personne que ça se passerait vraiment comme il veut. Ça ne se passe jamais vraiment au détail comme on veut, souvent. Mais au moins, on arrive à aller d'où on veut aller. Puis si moi, je n'y arrive pas, bien, c'est là que ça joue. Ça joue dans mes fausses croyances parce quand j'ai ces croyances-là d'établis en moi, OK, qui font un... sur laquelle je vais m'appuyer, en réalité, pour prendre mes choix, mes décisions. Mais c'est parce que c'est ça qu'il faut. Fait qu'imaginez comment la décision, elle va être. Comment c'est le choix, elle va être. Fait que là, le choix, au lieu d'être en fonction de moi, OK, ce qu'il devrait être, je choisis en fonction de vraiment qui je suis, ce que je veux, puis j'ai ce qu'il faut pour l'accomplir. Je choisis en fonction de plaire. Ou je choisis en fonction de peur de déplaire. OK? Ouais, mais je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ouais, mais je ne pourrais pas le faire comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Puis comment les réglages, quelque part, à ce moment-là, là, puis c'est ça, c'est là que la sagesse, elle arrive, comme on dit, avec l'âge. Quand vous prenez des personnes âgées, je m'en viens, là, OK, ce qu'on appelle âgées, OK, ils s'en foutent de ce que les gens, ils pensent. Ils le font, là, puis là, ils disent, avant ça, je me serais arrêté vers ce temps, je sais que je passe à côté de ma vie quand je ne fais pas ce que moi, j'ai le goût de faire ou de la façon que je veux le faire parce que ça déplaît à un tel. On s'est rendu compte avec le temps qu'on déplaît tout le temps à quelqu'un. Ce n'est pas possible de plaire à tout le monde, c'est impossible. Par contre, c'est possible de plaire à une personne. Donc, pourquoi au moins pas avoir l'assurance de ce que je vais faire est en fonction de plaire à cette personne-là, puis là, de remettre en question ces croyances-là, ces limites-là que j'ai bâties, parce que tout le reste, mes sens vont capter des informations, des données, des valeurs, ce qu'on va dire, et je vais venir les référer et les comparer à ce qui est déjà ici. Le problème, c'est ma donnée ici, elle est fausse. Ma donnée, elle est fausse. Mais comment tu le sais qu'elle est fausse? Bien, quand tu fais quelque chose, puis tu n'es pas bien dedans, c'est que tu n'es pas à ta place. OK? Je ne dis pas que tu dois aimer tout ce que tu fais. Il y a tout le temps une partie qu'on aime moins, mais une partie. Mais quand c'est l'inverse, il y a seulement une petite partie que j'aime, mais tout le reste, je n'aime pas ça. Bien, je m'excuse, tu n'es pas à ta place. Puis si tu n'es pas à ta place, c'est que tu n'as pas mis en action tes valeurs qui tuaient tes forces, ton potentiel. Je reviens, on revient à la même chose. On revient encore à la même place. Donc, je défile vite, vite, vite pour voir les valeurs équitables. Oui, encore là, c'est en fonction de. Oui, José, c'est en plein sens. On appelle ça le syndrome. Ils vont penser quoi? Ils vont dire quoi? Ils vont... Et on ne peut pas gérer notre vie en fonction de ça. C'est absurde. Mais si on le fait, si on le fait, c'est là le travail d'introspection. C'est là qu'il faut se poser les bonnes questions. Puis c'est simple, les bonnes questions. Ce n'est pas la question qui est compliquée. C'est d'accepter la réponse. C'est d'accepter cette réalisation-là qui nous oblige à changer, à faire des mouvements autres que ce que j'ai l'habitude de faire. Puis c'est là qu'on tombe dans les peurs, dans les peurs des répercussions, justement. Puis encore là, sont où les répercussions? J'ai peur de comment ils vont le prendre. J'ai peur de comment ils vont le dire. Je suis encore pris dans le processus de plaire aux autres ou peur de déplaire. OK? Souvent, c'est un peu, c'est malheureux, mais c'est ça qu'on retrouve le plus souvent. Donc, je dois être... Les questions, c'est simple. C'est qui je suis et qu'est-ce que je veux. OK? Puis une fois que je définis... Ouais, mais c'est facile, là. Puis là, je veux pas des réponses... Moi, j'appelle ça des réponses de livre. Tu es qui tu es. OK? Ouais, c'est bon. Je peux te mettre là-dedans. Je suis amour. Bienvenue. Je te dis, je peux plus rien dire, là. J'ai pas assez de détails. Je dis pas que c'est faux. Je dis que c'est pas assez précis. C'est pas assez... OK? Pourquoi moi, ici, j'ai ces habiletés-là, ces qualités-là, cette capacité-là, qui est à moi, qui est propre à moi. Je suis pas le seul qui l'a, mais je suis le seul qui a cette combinaison-là, qui est mienne, mon passé, d'où je viens. OK? Ces habiletés-là, mes expériences, il y a que moi qui ai passé par là. Je m'excuse. Là, je suis le seul. OK? Puis je suis pas meilleur. On est tous le seul. Et c'est là le but de l'exercice, de se rendre compte que... Mais c'est quoi mes habiletés à moi? Innés. Innés. J'ai une facilité à. OK? J'ai une facilité à comprendre, à vulgariser. J'ai une facilité à vous faire comprendre un concept qui peut être complexe. J'ai une facilité de... Ben, c'est-tu ça que tu es? Oui. Donc, dans ce que tu veux, est-ce que tu vas utiliser ça? Non. Tu vas pas t'utiliser dans ce que tu veux. Tu veux quelque chose qui est même pas aligné avec toi, ça ira pas comme tu veux. C'est sûr que tu vas me le dire, ça va pas comme je veux. J'utilise pas mon point de départ. OK, moi, c'est quoi moi? C'est mes forces, mes habiletés, mes qualités, mes champs d'intérêt. C'est tout un... Ça, vous l'avez dans mon petit livret. OK? Les sept règles d'or, c'est le point de départ. Si vous avez pas ça, vous partez de où, là? Comment... Puis si tu... Puis l'exemple que je donne souvent, c'est que si je prends l'exemple ici au Québec, si tu pars de Québec pour aller à Laval, puis tu pars de Montréal pour aller à Laval, je m'excuse, t'auras pas le même chemin. Donc, t'auras pas les mêmes moyens, tu prendras pas les mêmes décisions. Oui, mais c'est pas important. Ah oui? Programme ton GPS sans point de départ, voir où est-ce que tu vas aller. Même n'importe quelle destination, il sait pas d'où... Il peut pas te guider. Et c'est ça, cette guidance-là. OK? Fait que le point de départ est super important. Le point de départ, c'est quoi? Bien, c'est moi. OK? Après ça, j'y rajoute quoi? Mes forces, mes habiletés, ça, c'est ce que je suis. Après ça, j'y rajoute mes valeurs. OK? Puis les valeurs, si vous les connaissez pas, ça aussi, je l'ai dans le petit livret. OK? Parce qu'on le définit. Sinon, vous allez sur Google. Google, c'est génial. Google, il nous donne tellement de réponses. OK? Liste des valeurs. Puis là, vous allez en trouver deux, trois, plus ou moins. Il y en a que c'est pas des valeurs, mais qu'ils mettent dedans. Peu importe. C'est pas important. Quand on le lit, on lit ces listes-là. Ça, c'est une valeur que j'aime, que je m'approprie. Puis que pour moi, quand je prends mes décisions-là, cette valeur-là est importante. Prenez le temps de les identifier et de les hiérarchiser. OK? Elle avant elle ou elle avant elle. OK? Quelle valeur tu mets en premier, toi? OK? Des fois, c'est un peu difficile, mais souvent, non, non, ça, c'est une belle valeur, mais je la mets pas en premier. Ma première, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et là, quand t'as vraiment une belle liste de valeurs qui te parlent, OK? Qui résonne en toi, qui est toi, autrement dit. Fait que là, j'ai deux points. J'ai deux points. Après ça, où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux vraiment? Bien, il est facile parce que si ces valeurs-là sont pas à l'intérieur, tu sais, la personne dans ses forces, c'est une personne qui aime le contact humain. C'est une personne qui aime les échanges. C'est une personne qui a ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle de communication. Puis tu la mets dans un bureau avec un cubicule où elle travaille à l'ordi. Elle va mourir. Elle va mourir, cette personne-là. Elle l'utilise pas qui elle est. Ses forces sont pas. Puis c'est une question de terre. Après ça, c'est la déprime. C'est la dépression. Je comprends pas. T'as un bon emploi. T'as un bon salaire. T'as un bel environnement de travail. Oui, mais ce que je suis ne s'exprime pas. OK, il peut pas. C'est pas la place. C'est moi, l'inverse. Enlève-moi les murs puis mets-moi des gens puis je vais être heureux. Il y en a d'autres que c'est l'inverse. Mais le pas déjà, ils sont pas à l'aise avec les gens. Ils ont pas cette intelligence-là émotionnelle de communication bien développée. C'est pas une des forces qu'ils ont. Par contre, ils peuvent avoir une autre qualité qui s'appelle la concentration, le focus. Donc, ces personnes-là vont être capables de faire un travail minutieux. Un travail pas trop de bruit, pas trop d'excitation, de distraction externe. Puis là, elle avait, à l'inverse, tu la mets dans un endroit où c'est plein de gens, où il y a beaucoup de bruit, des trucs comme ça, puis elle est pas fonctionnelle. Après ça, on va dire, c'est le personnel pas fonctionnel. Pas fonctionnel là, mais mets-la là, tu vois comment qu'elle va être exceptionnelle. OK? Et c'est un peu ça. Apprendre à se connaître, mettre nos valeurs. Puis après ça, en fonction de ça, trouve qu'est-ce que vraiment tu veux, qu'est-ce que tu t'appelles. Aligne ça. Puis tu vas sûrement arrêter de dire, ça va pas comme je veux. Surtout si tu remets en question en plus, après ça, tes fausses croyances. OK? Puis ça, il y a d'autres façons. Puis là, je regarde le temps, 14 minutes. Donc, on va revenir pour un autre tantôt, mais on est capable de trouver nos fausses croyances. Sinon, je reviendrai, je vais prendre une note parce que sinon, je sais que je vais avoir une autre idée lundi pour vous parler d'autre chose. OK? Mais sinon, je peux revenir sur les fausses croyances parce que c'est important aussi. Je vais juste faire vite, 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 vite. Je passe vite. Je vais juste, Gilles, doser, aimer, encourager le miroir. Ça, on peut parler longtemps du miroir. Question, qui suis-je? Oui, qu'est-ce que je veux? Ça, c'est les deux pôles. OK? Mes habiletés, mes talents, c'est ce qui va faire en sorte que comment je vais y arriver. Les gens nous demandent tout le monde le comment. Le comment, c'est comme tu es, mais ils prennent pas le temps de se définir. C'est un peu comme ça. Donc, oubliez pas, oubliez pas si c'est pas encore à votre agenda, si vous avez pas encore réservé vos billets puis vous êtes dans le coin de, justement, Québec. Le 14 mai, c'est ça, le 14 mai à Québec. Belle conférence. Là, on va vous animer. Réservez vos billets d'avance, s'il vous plaît, parce que je vois les billets partir. Puis c'est plate de dire, à un moment donné, oui, j'avais prévu y aller pour aller me ressourcer, pour aller... Parce que c'est ça qu'on va vous donner. On va vous alimenter à ce moment-là, mais avec un peu plus de concret qu'un petit 15 minutes, comme ça. Puis, wow! Bang! OK, vous allez partir avec quelque chose. Donc, réservez votre billet, s'il vous plaît. Sinon, ça va être... J'aurais donc dû. Et ça, je n'aimerais pas... Je n'aime pas avoir ces commentaires-là. OK, merci tout le monde. On se revoit pas la fin de semaine, donc lundi. Bye bye tout le monde.